Je pense que ça va être un lieu de débat des plus enlevants et la participation à cet atelier-là risque, je veux dire, de valoir le détour. Bonjour, je suis Giseline Raymond, une enseignante de commission scolaire et syndicaliste retraitée et je milite au Réseau pour la justice fiscale. Au niveau des nouveaux cahiers du socialisme, j'ai participé à l'élaboration de l'axe Réinventer le Québec et plus particulièrement, je m'occupe de l'atelier sur la constituante. L'université populaire se déroule pour la quatrième année et c'est un événement, à mon sens, important au moment où les forces en présence nous proposent un état, je veux dire, qui se détériorent avec des services publics, je veux dire, qui sont remis en question et c'est le lieu d'échange entre des chercheurs, des universitaires, des militants, donc un moment important. L'axe Réinventer le Québec, dans la conjoncture de morosités politiques où on remet en question les décidats politiques, leur façon de gouverner, avoir cet axe-là présentement ouvre une perspective à la fois sous trois angles. Un premier où on regarde dans deux ateliers ce qui a été. Donc, on va regarder comment s'est constitué le Canada et comment ça s'est fait, dans le fond, dans un rapport d'oppression au peuple et aux populations du territoire. Aussi, en regardant la question des commons, regardant toute l'expression du bien commun, on parle du bien commun, mais revenir un peu en arrière et regarder quelles sont les bases de ce bien commun-là, comment on peut le redéfinir. Par rapport à ce qui est, on peut constater à la fois, je veux dire, qu'il y a une montée du nationalisme de droite et il va y avoir un atelier sur cette question-là, ce qui est un phénomène assez récent quand même au Québec. Et dans le cadre du néolibéralisme, revenir sur toute la question du démantèlement des services publics et de la réponse à ça. Dans ce qui peut advenir, c'est le troisième aspect des ateliers. Il y aura deux ateliers, un sur les luttes populaires menées et la perspective des luttes à mener, et un autre sur l'assemblée constituante qui est une composante essentielle, je veux dire, de l'indépendance du Québec. L'atelier sur la constituante est important, premièrement parce que l'assemblée constituante en soi, c'est un exercice de démocratie participative, c'est un lieu à partir duquel on peut établir les paramètres du pays dans lequel on veut vivre. Donc on va prendre un temps pour le définir entre nous, qu'est-ce que c'est. On va essayer de faire un petit retour dans le passé à partir de deux exemples. Un, dans le domaine politique, de regarder à travers ce qui est dit dans un groupe politique, comment cette perspective-là au niveau du GST, le groupe socialiste des travailleurs du Québec, l'avait définie. Et aussi dans le mouvement syndical, comment dans le passé, je veux dire, ça s'est fait avec un exemple de cette démarche-là au sein de la CSQ. Et je pense que l'essentiel de la discussion, ça va porter sur toute la question des possibilités, mais aussi des embûches de cette démarche-là. Parce que présentement, il y a des points de vue divergents sur la nature, sur les contraintes que ça amène et sur le fait que ça pourrait différer l'indépendance du Québec. Je pense que ça va être un lieu de débat des plus enlevants et la participation à cet atelier-là risque, je veux dire, de valoir le détour. Tout est possible, c'est dans un cheminement où il y a des bouleversements qui ont eu lieu à l'extérieur, que ce soit avec le printemps arabe, avec les bouleversements des occupailles, les répercussions que ça a eu ici, dans le prolongement de la lutte étudiante, les casseroles. Il y a une ouverture à faire autre chose et à réfléchir à comment on peut vivre autrement. Et ce n'est pas dans une perspective de tracer un programme politique défini, mais de voir différentes avenues et possibilités. Je pense que cette université d'été sera un élément de plus dans les possibilités de réseautage et de travail pour la prochaine année à venir.